On prend les mêmes et on recommence. Au Bocuse d'Or Europe, c'est la Norvège qui avait remporté l'épreuve à Turin. Cette fois-ci à Lyon, c'est le Danemark qui lui a damé le pion. A l'arrivée, les pays scandinaves terminent encore aux trois premières places du concours, laissant seulement des miettes aux autres. La France du Mosellan Mathiotto finit sixième. Le prix de la meilleure assiette est une petite consolation pour le cuisinier de l'auberge Saint-Balfry de Sargemin. On a fait une superbe aventure, on a vraiment vécu des moments qui sont très forts, riches en rencontres et tous ces chefs qui sont là derrière nous. Oui, bien sûr, forcément, quand on fait une compétition, on s'engage à gagner. Mais bon, au coin de notre tête, on sait toujours que la défaite est possible. Mais je veux dire, voilà, aujourd'hui, on a fait ce qu'on voulait faire. On est sortis dans les temps, on a vraiment créé de l'émotion en sortant de nos plats. Et ce qui était très important pour moi aujourd'hui, c'était de sentir les supporters français être présents et venir vraiment encourager la France. C'est une Coupe du Monde. C'est vraiment un championnat du monde avec les meilleurs. Et déjà, d'être dans le top 6, c'est déjà important. Après, pour gagner, il faut vraiment dégager beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'énergie. On avait l'énergie, on avait l'émotion, on avait le travail, la technique. Mais on voit que ça ne suffit plus. Déception pour la Team France. Déception également pour les nombreux supporters mozélans qui avaient fait le voyage à Lyon. Familles, amis, lycéens de Simon Lazare et délégations du département. Beaucoup espéraient au moins un podium. Pour moi, ils méritaient la première place ou la seconde. Mais effectivement, ils se sont battus comme des lions. On est fiers, la Moselle est fiers d'avoir des cuisiniers de l'excellence. Et effectivement, la Moselle a reporté la France aujourd'hui. Et nous étions présents à ses côtés. Malgré ce résultat en demi-teinte, Mathieu Otto a été découvert par le grand public et s'est fait un nom dans la gastronomie française. On voudrait remercier... Merci. Merci.